bonjour les passionnés automobiles là nous sommes dans le 28 pour un rassemblement bonjour eric bonjour donc du coup là c'est une 4L pour le 4L Trophy mais elle est un peu un peu spécial on va dire disons qu'on l'a on l'a un peu modifié oui on est parti d'une caisse de 4L F4 qu'on a modifié parce qu'on voulait on voulait effectivement réaliser un projet un peu différent de la première 4L avec lequel mon fils a fait déjà trois fois le profit on voulait effectivement avoir un projet qui dénote un petit peu qui pour les sponsors aussi permet de voir quelque chose de différent et puis de visible voilà donc on a travaillé deux ans sur cette sur cette voiture et on est en train de finaliser aujourd'hui le moteur d'accord donc là donc c'est l'aspect extérieur là au niveau des suspensions dans les suspensions spéciales alors non le c'est pas enfin c'est pas réellement du spécial c'est de la marque record c'est à dire la marque qui était montée d'origine sur sur le modèle mais en renforcé c'est à dire qu'on a effectivement une partie ressort qui a été rajouté qui est rajouté sur ce modèle là et à l'avant c'est pareil c'est la marque d'origine mais en maxi gaz qui permet d'être on va dire quelque chose d'un peu plus costaud d'accord donc là ici c'est sûr qu'elle a été coupée voilà on retrouve à l'arrière le toit de la F4 on a fait un mix on l'a légèrement élargi et on retrouve le toit de la berline en fin de compte qu'on a rajouté après voilà c'est comme ça qu'on a conçu cette heure et vous avez mis combien de temps pour la voilà au niveau carrosserie ça fait deux ans déjà mais je pense que c'est il ya un gros travail de découpe on a eu la chance d'avoir un professionnel à la retraite qui maîtrisait très bien la soudure et qui a travaillé de bon coeur sur ce projet là c'est vrai que s'appelle noël feufer qui est aussi de la région et il nous a fait un travail formidable sur cette voiture du coup à l'intérieur donc il y a des manomètres voilà on est reparti sur quelque chose d'un peu plus moderne des compteurs gps on ne sera pas relié au niveau de la boîte de vitesses et puis avec le maximum d'informations sur la partie tableau de bord il n'y a pas de moteur pour le moment malheureusement j'ai des d'accord non elle est arrivée sur un plateau on est en train de travailler sur le moteur c'est un moteur de r5 tx à 14 ans qui va être monté dessus avec une boîte r5 gtl pour avoir quelque chose de plus confortable sur la route parce que lorsqu'on fait des grands raids comme ça de 7000 km on n'a que 500 km dans le dans le désert donc on voulait quelque chose de plus confortable sur la route ne pas avoir à tirer sur le moteur surtout départ les voitures partent toujours très chargé pour le 4l trophée d'accord et du coup derrière vous avez quand même un coffre pour voilà pour l'instant on peut pas y accéder parce qu'on n'a pas fait les charnières mais on a la partie effectivement coffre qui est un peu moins volumineux que la f4 mais qui nous permettra de bien de bien équiper et de bien partir est-ce que vous avez des réseaux sociaux pour l'aventure alors on a effectivement une page facebook qui tournait effectivement énormément qui est huma 4l raid qui on informe le maximum de que l'on peut faire et puis effectivement on a un instagram aussi que j'ai pu en mémoire on a on a l'information sur le capot mais on a effectivement des indications sur tout ce qui a été fait sur la voiture et tout ce que tout ce qu'on réalise encore et je vous remercie merci